Au nom des 24 maires du collectif des 7 députés de La Réunion et mon groupe La France Insoumise, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Elle porte encore sur l'incroyable suppression des contrats aidés sur toute la France. Hier, vous avez annoncé seulement 1 800 contrats pour les mairies de La Réunion afin d'assurer la rentrée scolaire alors que les maires réclamaient 3 298 contrats pour satisfaire les besoins. Devant ce constat, les 24 maires de Lille, toutes tendances confondues, ont manifesté ce matin devant la préfecture et annoncent l'impossibilité d'assurer la rentrée scolaire le 18 août. En somme, l'éducation de nos enfants est sacrifiée au nom de vos rabotages budgétaires. L'emploi aidé à La Réunion, M. le Premier ministre, n'est pas de l'assistanat, mais correspond bien à de vrais postes de services. Savez-vous, par exemple, que ces emplois accompagnent les personnes âgées de plus en plus marquées par l'isolement et la pauvreté ? Savez-vous que ces emplois participent activement à la lutte contre les maladies vectorielles ? En 2005, plus de 300 000 personnes ont été touchées par le chikungunya à La Réunion et parmi elles, 203 sont morts. L'été arrive, je vous mets en garde. Les stospiroses, zika, dengue, chikungunya, ces maladies mortelles vont réapparaître sur notre territoire. Savez-vous que ces emplois sont également indispensables aux associations qui luttent contre l'exclusion ? Savez-vous qu'ils accompagnent nos malades dans les hôpitaux où le personnel est déjà en sous-effectif et au bout du boulot ? Savez-vous que cette baisse, déjà engagée en 2014, alors que le président actuel était ministre de l'Economie, va également entraîner une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros pour nos entreprises déjà fragiles ? Ma question est simple, allez-vous rétablir à minima le quota de 2016 ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Luc Guratenon, vous avez raison de souligner un point, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les contrats aidés ne sont pas efficaces en termes d'emplois, en termes de tremplin vers l'insertion. Mais il est vrai qu'ils permettent, d'une certaine façon, de baisser le coût du travail dans un certain nombre d'associations. C'est une réalité. On peut s'interroger si c'est au titre de la politique de l'emploi qu'il faille le faire, et si c'est la bonne démarche, parce que, encore une fois, ça ne permet pas aux demandeurs d'emploi et aux jeunes d'accéder à un emploi durable, mais il y a cette situation. Par ailleurs, il est vrai qu'il y a une situation particulière du marché du travail dans les Outre-mer, qui est prise en compte, d'ailleurs, et je vais en revenir, sur les décisions que nous prendrons dans les jours qui viennent. La réalité de ces contrats aidés, c'est que les associations ou les collectivités locales, qui, finalement, équilibrent leurs projets, grâce à quelque chose qui devrait être de la politique de l'emploi, et qui ne l'est pas parce que ce n'est pas l'outil efficace, il serait mieux, et il serait mieux demain, de s'engager ensemble, dans un grand programme d'insertion, de formation, d'accompagnement qui soit efficace pour les demandeurs d'emploi. Et c'est ce que nous vous proposons. Dans l'immédiat, avec le Premier ministre, d'ici quelques jours, nous rendrons les décisions précises pour la fin de l'année, donc ceux qui croient avoir des décisions, elles n'ont pas encore eu lieu, elles n'ont pas été annoncées. Et les quatre priorités que nous prenons en compte, ce sont les Outre-mer, l'éducation nationale, l'urgence sanitaire et l'urgence sociale. Merci Madame la Ministre.